Tout le monde mérite un cadeau pour Noël. Les femmes et enfants qui se trouvent à l'abri de passerelles qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales auront aussi des présences au pied du sapin, affirme Mélanie Valère-Cicéron, présidente de l'ONG. Bien sûr, nous allons célébrer la fête de Noël comme il se doit. Ceux qui voudront aller à la messe pourront aller à la messe. Bien sûr, les enfants ont été très gâtés depuis plusieurs jours avant Noël, mais ils auront aussi beaucoup, beaucoup de surprises sous le sapin. Nous avons environ 35 personnes, mais il faut savoir aussi que la fête de Noël comme le Nouvel An, c'est aussi un moment triste pour ces personnes-là et nous faisons de notre mieux pour les encadrer. Nous faisons en sorte de les gâter avec des cadeaux. Le Gaiasing Ashram prévoit des séances de karaoké pour ses pensionnaires, soit 76 personnes âgées et 16 enfants. La manager Utiram Roup indique qu'il y aura aussi une distribution de cadeaux. Pour les enfants, nous pouvons mettre un l'Obs de Noël. Pour les résidents aussi, nous pouvons mettre un l'Obs de Noël. Nous posons un cadeau sur l'Obs de Noël. Nous faisons des fêtes, des karaokés, des musiques, des danser, comme si ils ont donné qu'ils ont dit qu'ils ont fait. Les finances, c'est nous-mêmes qui nous provide. Pour les cadeaux, c'est des donateurs. Il y a plusieurs donateurs qui viennent vers nous. Ils ont vite offert des enfants cadeaux. Fabio Laclaire, Fund Development Manager de SES Children's Villages Mauritius, annonce qu'une fête sera organisée pour les enfants. Ils recevront les cadeaux qu'ils ont commandés au Père Noël. C'est une ONG qui a existé depuis plus de 30 ans à l'île Maurice. Nous avons deux villages d'enfants et nous avons à peu près 80 enfants dans les deux villages. Pour l'Annoël, avant l'Annoël, c'est qu'il nous fait. Nous nous finis de contacter nos donateurs et nous nous faire deux campagnes. C'est-à-dire pour être des enfants dans le village et aussi pour être des enfants dans la communauté. Pour l'Annoël, on finit de commencer avec une prière universelle. On n'était qu'une bande d'enfants de tous les gens confondus. On a une fête, une Christmas party avec les enfants dans le village, avec les enfants des caregivers, donc une bande d'enfants pour performer, etc. Les responsables des abris remercient les donateurs qui mettent un peu de baume au cœur de ceux qui se trouvent dans une situation difficile.